Merci. The court is now in session. Today, the chamber will hear testimony of a witness to TCW 971 via a video link from Udo Minche province. Due to some Internet and technical issues, the chamber will first hear oral submissions by parties on true issues. And before we do that, Mr. M. High, please report the attendance of the parties and other individuals to today's proceedings. Thank you, Mr. President. For today's proceedings, all parties to discuss are present. Mr. Nguyen Chia is present in the holding cell downstairs. He has waived his rights to be present in the courtroom. The waiver has been delivered to the gravier. The witness who is to conclude his testimony today, namely to TCW 971, will testify via a video link from Udo Minche province. The witness has Mr. Momretti as his duty counsel. We also have a reserved witness today, that is to TCW 1042, who confirms that to his best knowledge, he has no relationship by blood or by law to any of the two accused. Nguyen Chia and 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 Nguyen Chia. Thank you. The chamber now decides on the request by Nguyen Chia. The chamber has received a waiver from Nguyen Chia, dated 15 December 2016, which states that due to his health, that his headache, back pain, he cannot sit or concentrate for long. And in order to effectively participate in future hearings, he requires survived his rights to be present at the 15 December 2016 hearing. Having seen the medical report of Nguyen Chia by the duty doctor for the accused at the ECCC, dated 15 December 2016, which notes that today Nguyen Chia has a constant lower back pain when he sits for long and recommends that the chamber shall grant him his request so that Nguyen Chia can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to Rule 815 of the ECCC internal rules, the chamber grants Nguyen Chia his request to follow today's proceedings remotely from the holding cell downstairs via an audiovisual means. The chamber instructs the AV unit personnel to link the proceedings to the room downstairs so that Nguyen Chia can follow. That applies for the whole day. And before we proceed to hear testimony of witness to TCW 971, the chamber wishes to hear oral submissions by parties on two requests. First, a request by the co-procedures to call two additional witnesses, and the ability to hold the key document hearing regarding the role of the accused, document E 452. And the second request made by the lit co-lawyers for several parties to admit one document pursuant to Rule 874 that is document E 285 slash 2. All parties were notified by an e-mail by the senior legal officer yesterday so that they could prepare themselves to make an oral response to the two requests at the day. And now the chamber will hear oral responses on the first issue. On the 13th of December 2016, the co-procedures submitted a request to the chamber to call two additional witnesses related to the role of the accused, pursuant to Rule 873 and 874. The co-procedures claim that half of the ten witnesses that they proposed were not called to testify on the role of the accused. In addition, the co-procedures observed that some witnesses and civil parties were removed from the list of the witnesses and civil parties and experts by the trial chambers due to health reasons or other reasons. And the co-procedures confirmed that they do not intend to make any key document presentation in relation to the role of the accused. And for that reason, the co-procedures request the chambers to consider calling the true additional witnesses and that each of the true witnesses would not spend more than one day. And in order for the chamber and the parties to understand this request well, the chamber wishes to give the floor to the co-procedures to reiterate their submission or request as well as the ability to hold the key document presentation regarding the role of the accused. You have the floor. Thank you. Mr. President, your honors, I have nothing additional to what we have in our motion. Briefly, what we've submitted is that we think it would be more useful to use the time to hear these two additional witnesses, which each have, I think, pretty short testimony regarding interactions with Kyu Sampang. The key document hearing, we certainly will attend and respond to any documents put forward by the defense. We may even present some documents if you have the hearing. But our view is that all of this is things that we will address in depth in our final brief in our closing arguments. So the key documents hearing, if we do present documents, will be somewhat represented in our closing arguments. Ainsi, une présentation consacrée aux documents clés serait répétitive, puisque nous pensons que nos mémoires de clôture et nos réquisitoires finales couvreront amplement ces sujets. The key document motif can be made that the evidence that we have the information and we would send to the truth out to the evidence. The test which we have is the test, are now best to have between renewals of silence with the orange and orange, which is a complete brief in our closing arguments. It can also be said, we should be so thoughtful of what we have today for students to have. So the test, the test, the test, the test, the test, the test and the test, the test, the test. Sous-titrage ST' 501 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 avec les coavocats pour les partis civils, pour dire que Stanford est bel et bien une institution particulièrement réputée. Et de fait, le rapport publié a été publié il y a un an par le Centre des droits de l'homme de Stanford en justice internationale, WSD, le sujet du jugement dans le cadre du premier procès du deuxième dossier. On peut dire que le rapport qui avait alors été publié était un très bon rapport, solide. Donc, nulle question ici de remettre en cause la réputation de l'université de Stanford, bien au contraire. Cependant, ce que j'ai compris dans le résumé de la requête et ce que j'ai compris en parcouvant rapidement ce document, c'est que c'est censé être, et je cite le paragraphe 11 de la requête, il s'agit d'une recherche empirique, universitaire et clinique. Et en parcourant le rapport, je vois qu'il est dit que des événements traumatiques ont été discutés, ont été vécus, et que les personnes qui ont rédigé ce rapport ont réussi sur la base de ces témoignages d'aboutir à des questions qui vont très loin, comme par exemple des questions sur les traumatismes qui ont été vécues par les partis civils ayant déposés. Comme je le disais hier, je ne suis qu'un humble avocat et je ne vois pas comment il est possible pour une recherche clinique ou pour toute personne ayant une formation médicale d'atteindre ce type de conclusion sur la base de ce qu'ils voient dans une transcription ou en audience. Je ne vois pas de preuve montrant que les personnes qui ont participé à la rédaction de ce rapport ont parlé aux partis civils concernés. Au vu de tout cela, je ne peux donc pas dire que ce rapport mérite d'être rajouté, parce qu'il manque très clairement, notre méthodologie est claire, et à mon avis, ce rapport manque également de fondement dans les conclusions, de raisonnement dans les conclusions. Il y a tout simplement... On se base sur des informations dépassées dans l'introduction. Et je pense qu'à ce stade, ce document n'est pas propre à être admis en preuve. Pas d'observation du côté des... Non pas trop en observation dans le Ques-Saint-Pin, merci, M. le président. Une petite réplique, si vous pouvez me demander à la action Nunes-Chée assise, parce que mon confrère me semble faire une confrouve entre la débat sur la admissibilité et la débat sur la valeur propente. and the debate of the probative value of this report with regard to admissibility, you're going to have to look at three criteria, reliability, relevance, and diligent nature of the request. And I believe that in our written submission, you have enough elements to consider that the criteria that were specified in Rule 83 are abided by, and therefore the document must and will be admitted. And then we will have a debate on the probative value of this document, and it will be up to the Nunchia defense team to make its own submissions regarding the probative value of this document. But it appears to me that the document may be admitted, should be admitted, and that the methodology and the subject of this report are explicited in a very clear way. So it will then be up to the chamber to see how it wishes to use this report. if I may very briefly, Mr. President, that's a very interesting response. Monsieur le Président, très brièvement, permettez-moi de répondre pour dire que c'est une réponse-là qui est très intéressante, étant donné que les éléments de preuve qui sont très pertinents et qui sont très fiables ont été mis de côté, et la Chambre a refusé de les admettre. Et je pense que les co-avocats pour les participants ont été tout à fait satisfaits. Je parle ici des éléments de preuve qui ont été produits par Robert Lamkin. Donc, à présent, nous parler tout d'un coup de ce critère très formel semble un peu étrange. Monsieur le Président, en réplique pour que ce soit noté dans le procès verbal, on transmet les remarques de notre confrère sur notre supposée position sur... Our colleague regarding our supposed position with regard to Mr. Lemkin seem completely inappropriate. So I'd like this to stand on the record. Merci. Madame la Président, la Chambre remercie à toutes les parties d'avoir présenté leurs observations et leurs réponses à propos de ces deux questions. Toutes vos réponses seront absolument prises en compte et nous rendrons notre décision en temps utile. Président, bonjour. Monsieur le témoin, bonjour. Êtes-vous présent dans la salle ? Oui, je suis. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Président, vous semblez de bonne humeur. Est-vous prêt à déposer témoin ? Oui, je souffre de maux de dos de lombaire, mais je suis prêt à poursuivre et terminer ma déposition. Président, nous avons besoin à présent d'une pause de 15 minutes. Vous pouvez vous aussi marquer cette pause. Nous reprendrons à 10h25. Nous reprendrons à 10h25. Nous restons à 10h25 humanають et de nous habiter à la pause. nous reprendre à 10h25. Dans le programme, nous reprendrons à 10h25. Sous-titrage FR ?